Aragone de Christopher Paolini Chapitre 3 Histoire de dragon A l'aube, les rayons du soleil traversèrent la fenêtre, réchauffant le visage d'Aragone. Le garçon se frotta les yeux et s'assit au bord de son lit. Les lattes du parquet en pain étaient froids sous ses pieds. Il s'étira, se gratta le dos et bailla. A côté du lit se dressaient des étagères couvertes d'objets qu'il avait ramassés ça et là. Des branches aux formes tordues, des fragments curieux de coquillages, des pierres qui s'étaient brisées, révélant des entrailles brillantes, des bouquets d'herbes sèches. Le reste de la pièce était vide, à l'exception d'un petit meuble et d'une table de nuit. Aragone chaussa ses bottes et fixa le sol, perdu dans ses pensées. Ce jour-ci n'était pas un jour comme les autres. Cela faisait seize ans que Séléna, sa mère, était rentrée à Carval, seule et enceinte. Elle était partie seize ans auparavant, vivre en ville. À son retour, elle portait des vêtements luxueux et ses cheveux étaient retenus par un filet de perles. Elle avait retrouvé son frère, Garou, et lui avait demandé de rester avec elle jusqu'à la naissance du bébé. Cinq mois plus tard, elle avait donné le jour à un fils. Elle avait choqué tout le monde lorsqu'elle avait supplié, en larmes, Garou et Marianne d'élever son enfant à sa place. Quand ils avaient voulu savoir pourquoi, ses sanglots avaient redoublé. « Il le faut ! » avait-elle fini par lâcher. Elle avait tant prié, tant insisté, qu'ils avaient cédé. Alors, Séléna avait baptisé son fils Éragone, et le lendemain matin, elle s'en est allée pour ne plus revenir. Éragone se rappelait encore ce qu'il avait éprouvé, le jour où Marianne lui avait raconté cette histoire, avant de mourir. Apprendre que Marianne et Garou n'étaient pas ses parents avait profondément bouleversé le garçon. Des vérités qu'il avait cru éternelles, inébranlables, s'étaient soudain effondrées. Plus rien n'était sûr. Il avait fini par accepter cette situation. Mais il avait gardé en lui la certitude persistante qu'il n'avait pas été assez bien pour sa mère. Elle ne l'avait pas abandonné sans une bonne raison. Il aurait juste voulu savoir laquelle. Il se demandait aussi qui était son père. Séléna n'avait révélé à personne son identité. Et quel que fût cet inconnu, il n'était jamais devenu réclamer son fils. Celui-ci aurait pourtant aimé le connaître, ou du moins connaître son nom, savoir quel était son héritage en somme. Éragone soupira, se dirigea vers la bassine posée sur la table de nuit, et frissonna quand l'eau coula le long de son cou. Une fois rafraîchi, il prit la pierre qu'il avait posée sous son lit pour la placer sur une étagère. La lumière du petit matin caressa la gemme, projetant une ombre chaleureuse sur le mur. Éragone toucha une dernière fois sa trouvaille avant de filer en cuisine. Il était impatient de rejoindre les siens. Garo et Roran étaient déjà autour de la table, en train de dévorer un poulet. Lorsque Éragone les salua, Roran se leva avec un grand sourire aux lèvres. Il avait deux ans de plus qu'Éragone, musclé, puissant, robuste. Il avait cependant des mouvements pleins de grâce. Éragone et lui n'auraient pas pu être plus proches l'un de l'autre, quand bien même ils auraient été des frères de sang. « Enfin, te revoilà ! » s'exclama Roran. « Comment s'est passée ton expédition ? » « Ça n'a pas été facile ! » répondit Éragone en attrapant une aile de poulet qui l'attaqua avec voracité. « Oncle Garo, t'as raconté ce qui m'est arrivé ? » Roran fit signe que non. Il ne fallut pas longtemps à Éragone pour narrer son histoire, puis pour aller chercher la pierre, devant l'insistance de son frère d'adoption. En apercevant la pierre, Roran poussa des cris d'admiration. Mais il ne tarda pas à passer à un autre sujet qui l'intéressait davantage. « Tu as plus parlé à Katrina ? » « Après ma dispute avec Sloan, je n'ai pas eu l'occasion de la revoir. Tu la retrouveras sûrement quand les marchands seront là. J'ai donné le message à Horst pour qu'ils lui le transmettent. » « Tu as donné le message à Horst ? » bégaya Roran, incrédule. « Mais c'est une affaire privée. Si j'avais voulu que tout le monde fût au courant, j'aurais fait un feu de camp et j'aurais utilisé des signaux de fumée pour communiquer. Si Sloan l'apprend, il ne me laissera plus jamais la voir. » « Horst sera discret, » affirma Éragone. « Il ne porte pas Sloan dans son cœur et il ne cherchera pas à le brouiller avec quiconque. Surtout pas avec toi. » Bien qu'il ne semblât pas convaincu, Roran ne protesta plus. Tous deux reprirent leur repas à côté de Garo, toujours silencieux. Le dernier morceau avalé, ils se rendirent tous les trois au champ. Dehors, le soleil était froid et pâle. Il rechauffait peu. Sous l'œil attentif de l'astre du jour, l'orge fut coupée et rentrée dans la grange. Ensuite, ce fut autour des légumes. Courge sauvage, ruta baga, betterave, pois, navets et haricots. D'être ramassés et entassés à la cave. Après de longues heures de durs labeurs, Éragone, Roran et Garou étirèrent leurs muscles perclus de crampes, satisfaits que la récolte fut finie. Les jours suivants, on écossa, on sala, on mit des légumes dans la saumure ou en conserve. Il fallait préparer de la nourriture pour l'hiver. Neuf jours après le retour d'Éragone, un blizzard vicieux descendit des montagnes et souffla sur la vallée. La neige tomba à gros flocons, recouvrant la contrée d'un manteau blanc. Éragone, Roran et Garou ne quittaient la maison que pour aller chercher des bûches et nourrir les animaux. Ils redoutaient de se perdre dans cette campagne balayée par le vent hurlant, où la neige avait gommé tous les repères. Ils passaient leur temps autour de l'âtre, tandis que les rafales faisaient grincer les lourds volets. La tempête dura plusieurs jours. Quand elle s'éloigna, elle laissa derrière elle un paysage étrange, informe, immaculé. « Je crains qu'on ne voit pas les marchands cette année, » murmura Garou d'une voix résignée. « Le temps est trop mauvais, ils sont déjà en retard. Toutefois, accordons-leur une chance, attendons un peu avant de nous rendre à Carval. S'ils ne viennent pas, nous serons bons pour acheter ce que les gens de là-bas auront à nous vendre. » L'attention monta dans la maisonnée. Au fur et à mesure que le temps passait, sans que les marchands donnassent signe de vie, les paroles échangées étaient rares. L'inquiétude et la déception rongeaient les trois hommes. Un matin, Roran poussa jusqu'à la route principale. Au retour, il confirma que les marchands n'étaient pas arrivés. « Pas encore ! » avait-il ajouté. La journée fut consacrée à la préparation du voyage vers Carval, au cas où Garou faisait grise mine, en inventoriant ce qu'il pourrait vendre. Ce soir-là, trop désespéré pour rester enfermé, Eragon inspecta la route à son tour. Des roues avaient creusé la neige, et on voyait de nombreuses empreintes de sabots. Il rentra à la maison, fou de joie, et les préparatifs repartirent avec plus d'entrain. Le soleil n'était pas levé. Le lendemain, lorsqu'ils chargèrent le chariot avec leur surplus, Garou prit son argent, fruit d'une année de travail, et la mit dans une bourse de cuir qu'il attacha soigneusement à sa ceinture. Eragon enveloppa la pierre dans un tissu pour la protéger, puis il la cala entre les sacs de grains. Ainsi, la gemme ne roulerait pas à terre au premier chaos. Après un petit déjeuner expédié à la hâte, les hommes arnachèrent les chevaux et gagnèrent la route. Les carrioles des marchands avaient déjà brisé les congères, ce qui faisait gagner du temps aux voyageurs. À midi, Carval était en vue. Baigné par la lumière du jour et résonnant de cris et de rires tonitruants, le petit village, niché au pied des montagnes, était bien différent de l'endroit obscur où Eragon était passé, en rentrant par la crête. Les marchands s'étaient installés dans un pré-abandonné, à la lisière de Carval. Des chariots, des tentes, des feux de camp étaient disséminés sur le terrain vague. Taches colorées, se découpant sur la blancheur de la neige. Les quatre tentes des troubadours se remarquaient d'emblée. Elles étaient dégorées avec extravagance. Un cordon humain reliait le camp au village, glissant le long des étals. Des foules de chalants faisaient la queue autour des chapiteaux bigarés et devant les stands des commerçants qui avaient envahi la rue principale. Les chevaux hennissaient, effrayés par le bruit. La neige avait été piétinée, tassée. Par endroits, elle avait même fondu à la chaleur des feux de camp. Les riches effluves de noisettes grillées ajoutaient une note plaisante à la symphonie de senteurs qui accueillait les curieux. Garo rangea le chariot et détacha les chevaux. Puis il sortit quelques pièces de sa bourse. « Tenez, c'est pour vous. Roran, tu as quartier libre, mais sois chez Horst, attends pour le dîner. Éragone, prends ta pierre et suis-moi. » Éragone sourit à Roran, en empocha l'argent. Il réfléchissait déjà au moyen de le dépenser. À coups d'épaule, Garo se fraya un chemin à travers la cohue. Les femmes examinaient les vêtements qu'elles comptaient accueillir. Leurs époux s'étaient jetés sur des étals d'outils, de hameçons ou de serrures. Les gamins couraient sur la route et piaillaient d'excitation. Ici, on vendait des couteaux. Plus loin, c'étaient des épices, des rangées de marmites étincelantes ou des harnais en cuir. Éragone observait les marchands avec curiosité. Ils semblaient moins prospères que l'an dernier. Leurs habits étaient rapiécés, leurs enfants avaient des regards apeurés et méfiants. Les hommes arboraient avec ostentation des épées et des dagues. Les femmes, elles-mêmes, étaient armées de coutelas qu'elles portaient à la ceinture. Quelque chose a dû arriver en plus de la tempête qui explique leur attitude et leur rôde gare, songea Éragone. Ils avaient gardé d'eux des souvenirs pleins de rire et de bonne humeur. Cette année, on aurait cherché en vain chez les marchands des traces de jovialité. Garot descendit la rue à la recherche de Merlock, un marchand spécialisé dans la vente de bijoux précieux ou de fantaisie. Il le repéra dans une baraque où le commerçant présentait des broches à un groupe de femmes. Des exclamations admiratives accueillaient chaque nouvelle pièce qu'il exhibait. Merlock semblait s'épanouir et grandir sous l'effet des compliments qui pleuvaient sur ses articles. Un bouc au menton, il affichait une assurance tranquille qui confinait au mépris. Les clientes excitées empêchaient Garot et Aragone d'approcher. Ils se résolurent donc à s'asseoir et à attendre. Dès que Merlock fut libre, ils lui sautèrent dessus. « Que puis-je pour ces messieurs ? » lance là le battleur. « Non, non, ne me dites rien. Je sens que ce sont les amulettes qui vous intéressent. Ou peut-être un présent de valeur pour vos dames, n'est-ce pas ? Tenez, regardez-moi ça. » D'un habile mouvement du poignet, il désigna une rose en argent, délicatement ciselée par un excellent artisan. Le métal poli suscita l'intérêt d'Aragone qui admira le bijou avec attention, ce qui n'échappa pas au marchand. « Je n'en demande que trois couronnes, claironna-t-il. Et pourtant, c'est une pièce qui provient des célèbres ateliers de Bélatona. Nous ne venons pas pour acheter mais pour vendre, répondit Garo d'une voix douce. Aussi, Merlock escamota la rose et fixa ses visiteurs. Je vois, peut-être, si votre objet a de la valeur, souhaitez-vous le troquer contre l'un ou l'autre de mes fabuleux bijoux ? Aragone et son oncle se dandinèrent d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. « Vous m'avez apporté la pièce en question ? » demanda Merlock. « Oui, » fit Garo d'un ton ferme. « Alors ? » « Nous préférerions vous la montrer ailleurs. » Étonné, Merlock leva un sourcil. Puis il se décida. « Très bien. Dans ce cas, permettez-moi de vous convier dans ma tente. » Il ramassa ses bijoux et les rangea dans un coffre-fort en fer qu'il verrouilla avec soin avant de se diriger vers un camp de fortune. Et ses invités le suivirent à travers le dédale de chariots jusqu'à une tente dressée un peu à l'écart des autres marchands. Elle était cramoisie au sommet et couleur sable en bas. Les triangles bigarrés alternaient sur ses flancs. Merlock souleva la porte en tissu et la maintint sur le côté pour laisser passer les visiteurs. De petits objets métalliques et un mobilier étrange parmi lequel un lit rond et trois sièges sculptés dans des souches d'arbres remplissaient l'intérieur. Sur un coussin blanc était posée une dague courbe au pommeau certi d'un rubis. Merlock rabattit la tenture avant de s'adresser à Garo et à son neveu. « Je vous en prie, asseyez-vous et montrez-moi ce pourquoi nous nous rencontrons à l'abri des regards indiscrets. » Éragone débala sa pierre. Les yeux de Merlock s'éclairèrent d'un coup. L'homme tendit les mains vers la gemme, suspendit son geste et demanda « Je peux ? » Garo opina. Le marchand prit l'objet, le mit sur ses genoux, ouvrit une petite boîte qui révéla une balance en cuivre et la pesa. Il examina sa surface avec une loupe de joyer et tapota avec un maillet de bois, passa la pointe d'un diamant minuscule sur la gemme, mesura la longueur et le diamètre du minéral, inscrivit le résultat de l'opération sur une ardoise. L'étudia, réfléchit et secoua la tête. « Vous savez combien vaut votre pierre ? » « Non, » reconnut Garo, gêné. « Un muscle de sa joue très saillit. » Merlock grimaça. « Malheureusement, moi non plus. Tout ce que je peux affirmer, c'est que les veines blanches sont de la même matière que les veines bleues qui les entrelacent. Seule la couleur change. Cela dit, quelle est cette matière ? Je n'en ai pas la moindre idée. Cette roche est plus dure que toutes les pierres que je n'ai jamais vues. Plus dure même que le diamant. Celui qui l'a taillé s'est servi d'outil que je ne connais pas ou peut-être de magie. Il y a une dernière curiosité. Cette pierre est creuse. « Pardon ? » s'exclame à Garo. « Vous avez déjà entendu une pierre qui fait ce bruit ? » lança Merlock un peu agacé. Il attrapa sa dague sur le coussin et la frappa du plat de la lame. Une note d'une incroyable pureté retentit. Puis s'évanouit lentement. Eragon était inquiet. La dague n'avait-elle pas abîmé la surface ? Merlock leur montra la gemme. « Vous ne trouverez aucun éclat, aucune écorchure à l'endroit où ma dague a frappé. Même si je le voulais, je pense que je serais incapable d'y pratiquer une entaille. mais d'avis que je briserais en vain mes marteaux dessus. » Garo croisa les bras, méfiant, réfugié derrière un mur de silence. Eragon était stupéfait. Il savait que la pierre était apparue sur la crête par magie. Il ignorait qu'elle fut elle-même magique. Qui avait pu fabriquer une gemme magique et dans quel but ? « Vous n'avez aucune idée de ce que ça vaut ? » insista-t-il. « Non, aucune, » reconnut Merloch chagriné. « Certaines personnes seraient sans doute prêtes à payer fort cher, mais elles ne sont pas à Carval. Il vous faudrait aller dans les villes du sud pour trouver un acquéreur. Votre pierre a de la valeur en tant que curiosité. Ce n'est pas quelque chose qu'on est susceptible d'acheter quand on doit d'abord penser à satisfaire ses besoins immédiats. » Garo fixa le sommet de la tente, comme un joueur estimant ses chances de réussite au moment de tenter un coup. « Allez-vous l'acheter ? » finit-il par dire. Le commerçant n'hésita pas un instant. « Non, elle ne vaut pas le risque. Il n'est pas exclu que je rencontre un acheteur fortuné durant mes voyages de printemps, mais je ne peux pas en être sûr. En supposant que je fasse affaire, je ne vous paierai pas avant de revenir d'ici l'an prochain. » L'homme eut un geste d'impuissance. « Non, décidément, vous allez devoir vous adresser à quelqu'un d'autre. Cependant, je suis curieux. pourquoi avez-vous insisté pour me parler en privé ? » Eragon reprit la pierre avant de répondre. « Parce que cette pierre, je l'ai trouvée sur la crête et les gens d'ici n'aiment pas du tout ce qui vient de là-haut. » Merlock n'explosa pas de colère comme Sloan. Néanmoins, il accusa le coup lui aussi. « Vous savez pourquoi nous autres les marchands nous sommes en retard cette année ? » demanda-t-il. « Le mauvais temps, peut-être ? Non, la malchance en fait. Le chaos règne sur Algésia. Nous avons pu éviter ni les maladies, ni les agressions, ni la malédiction la plus noire. Les attaques des Vardennes ne sont multipliées, ce qui a obligé Galbatorix à exiger des cités qu'elles envoient plus de soldats pour protéger les frontières. L'intérieur des terres s'est donc trouvé des garnis et les Urgals en ont profité pour descendre vers le sud via le désert de Ardaraq. Personne ne sait pourquoi et a priori, cela ne devait pas nous concerner, sauf que ces brutes passent près des zones peuplées. Elles ont quitté les chemins et les sous-bois pour emprunter les routes et elles se sont approchées des villes. Le pire, c'est que certains récits évoquent la présence d'un nombre. Cependant, cela reste à confirmer. Et pour cause, rares sont ceux qui, ayant rencontré un nombre, ont vécu assez longtemps pour pouvoir s'en vanter. « Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler ? » s'étonna Aragone. « Parce que c'est très récent, expliqua Merlock. La mine grave. Les premières attaques ont eu lieu il y a quelques mois seulement. Des villages entiers se sont vidés, leurs habitants ont été obligés d'émigrer. La famine menaçait après que les Urgals eurent détruit leur récolte. Baliverne, grogna Garo, nous n'avons pas vu d'Urgals par ici. Sauf celui dont on voit les cornes à la taverne de Morne. Merlock fronça les sourcils. Certes, certes, mais ne le prenez pas en mauvaise part. Vous vivez dans un coin reculé, enclavé dans les montagnes. Il n'est pas étonnant que la nouvelle ne vous soit pas encore parvenue. Du reste, je pense et j'espère que ces troubles seront de courte durée. Je les ai évoquées que parce que ces événements inhabituels se produisent dans l'Alagésia et au moment même où vous trouvez une pierre inhabituelle, elle aussi. Sur ce, le marchand se leva, raccompagna ses visiteurs et les quitta en s'inclinant avec un hergé sourire. Garo reprit la direction du centre de Carval et ragonne sur ses talons. Qu'est-ce que tu en penses entre le Garo ? Demanda le garçon. J'ai besoin de recueillir plus d'informations avant de me forger une opinion. Rapporte la pierre au chariot. Après, occupe-toi comme ça te chante. J'ai affaire. Rendez-vous chez Horst pour le dîner. On va arrêter là à la lecture du chapitre 3 parce qu'il est très long et on lira la suite rapidement. On continue le résumé de Eragon de Christopher Paolini. On démarre avec la première partie. Eragon se réveille. Il est donc chez lui c'est-à-dire chez Garo son oncle et on apprend que cela fait 16 ans que sa mère s'était réfugiée chez Garo et Marianne donc Garo étant le frère de la mère d'Eragon pour accoucher parce qu'elle portait un bébé. Elle était partie dans la grande ville de Carval Carval elle était revenue avec des habits luxueux avec des perles dans les cheveux mais elle avait supplié à la naissance du bébé son frère Garo et sa femme Marianne pour qu'ils gardent le bébé et personne n'avait compris pourquoi elle avait simplement répondu parce qu'il le faut. Donc il a été élevé avec Roran on se rappelle de lui c'est son cousin il dit dans le livre qu'ils sont aussi proches que si c'était des vrais frères de sang ils s'aiment beaucoup ils sont très solidaires entre eux et donc Eragon va raconter pendant le petit déjeuner d'ailleurs il déjeune avec un poulet que lui il a trouvé la pierre ses aventures avec le cer et Roran va écouter tout ça avec intérêt puis il va lui poser des questions au sujet de la fille de Sloane dont il est amoureux et Eragon va dire écoute j'ai pas pu la voir mais j'ai fait passer le message à Horst donc au début Roran il est plutôt fâché il dit écoute je t'avais confié une mission pour que tu lui dises en personne je veux pas prévenir tout le pays mais ensuite la journée se poursuit ils vont faire des récoltes ils vont avoir dix jours de beau temps devant lui devant eux pour récolter tous les légumes l'orge etc et ensuite ils vont se mettre à tout transformer pour avoir des conserves pendant l'hiver et l'hiver est glacial et du coup pendant une longue durée plusieurs semaines ou plusieurs mois c'est une tempête et ils vivent plus ou moins enfermés à l'intérieur de leur ferme ils sortent que pour nourrir les animaux ou pour aller chercher du bois et ils pensent que les marchands ne viendront pas parce qu'ils sont très en retard et la route est très mauvaise mais finalement un jour ils voient des traces de pas de traces de sabots des traces de roues dans la neige et ils comprennent que les marchands sont arrivés ils vont donc se rendre à l'espèce de marché en plein air qui est en plein milieu de la neige où ils ont dressé leur tente et ils vont aller voir un bijoutier leur oncle Garo leur a donné à chacun quelques pièces qu'il a gagnées avec leur travail de l'année et ils ramènent aussi les surplus les choses qu'ils peuvent vendre de leur ferme à eux pendant que Roran va faire quelques courses Aragone part avec Garo pour essayer de vendre sa pierre donc à un bijoutier il demande à rencontrer le bijoutier à l'abri dans sa tente personnelle pour pouvoir lui montrer cette fameuse pierre que Roran a gardée précieusement pendant tout l'hiver qu'il avait mis sur son étagère et le bijoutier il ne sait pas trop il demande déjà l'autorisation pour la toucher il la pèse il la mesure il tape dessus avec une dague Roran il est un peu stressé il a peur que le le bord de la pierre soit abîmé il essaye même de la rayer avec un diamant et puis il donne sa conclusion il dit écoutez je ne sais pas ce que c'est comme matière c'est incroyablement dur c'est même plus dur que tout ce qu'on a plus dur que du diamant il dit à Aragone qu'il ne doit pas s'inquiéter qu'il n'aurait pas pu l'abîmer vu comme il était dur et que c'est creux à l'intérieur du coup Garo dit mais comment vous pouvez le savoir il dit parce que quand on tape dessus on entend bien que ça sonne creux finalement ils en arrivent aux négociations Garo demande bon est-ce que tu le prends ou pas et le marchand dit mais non je suis désolé je ne peux pas le prendre parce que j'ai aucune idée de sa valeur c'est sûrement quelque chose qui vaut beaucoup parce que des gens riches pourraient l'acheter parce que c'est un objet de curiosité exceptionnel sauf que moi là où je vais il n'y a que des gens qui tentent de subvenir à leurs besoins essentiels ils vendent surtout des broches en métal et il dit c'est pas moi qui vais pouvoir vendre cet oeuf et même si je partais pour le vendre peut-être que je le trimballerai pendant un an et que je ne croiserai personne pour l'acheter et vous vous devriez attendre un an pour avoir vos sous donc il dit désolé je ne le prends pas il dit il faudrait aller à Alagesia ou des villes en tout cas plus au sud pour avoir un espoir de le vendre on s'est arrêté là dans la lecture du chapitre 3 parce qu'il est très long et on lira bientôt la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada